Je vois que vous ne vous prenez pas ce que je vous dis. Cette arme est chargée et la raison d'état m'autorise à en servir contre vous, si je veux juste nécessaire. Pour la dernière fois, sortez de là et dites-moi comment vous êtes arrivé ici. La raison d'état ? Quel état ? Oh, la République libre, démocratique, votre malade. Au nom du président Riddette, sortez de votre cachette et mettez les mains dans la tête. Déclinez votre identité d'abord ! Impossible, c'est un secret. Ah, les secrets ! C'est votre fausse commerce, c'est ça ? D'où ça, je vais tirer ! Eh bien, je vais vous en révéler un secret. Le président ne s'appelle pas Riddette, c'est un pseudonyme. Tiens donc, c'est meilleur, qu'est-ce que c'est ça ? C'était au tout début des années 80. Toute une classe s'émergeait d'on ne savait où. Pour beaucoup, des entrepreneurs qui n'étaient pas tombés dans le panneau des 70s. Ouais, je vois, père Vietnam. Bouille pas ! En 1980, Riddette s'appelait encore Satori. Il était armateur en Amérique du Sud. Ah, je vois que ça vous intéresse, les petits dossiers. Je m'étais penchée sur son cas parce qu'il avait été son mari à elle, durant presque cinq ans, à la fin des années 60. Juste avant de son hospitalisation un peu forcée. Elle ne mentionnait sa relation avec Satori que de loin en loin. Et c'est ce qui m'avait intrigué. Vous parlez d'un bonhomme, là. Exactement. Riddette n'a aucune espèce d'existence. Je pourrais même dire, je suis Riddette. C'est ça. Et moi, je suis Mme Bovary. J'ai dit, il m'en tue de la tête. Je ne plaisante pas. Moi non plus. Je désirais rencontrer Satori pour qu'il me parle d'elle. J'ai obtenu un rendez-vous immédiatement. Ma requête a dû l'intriguer car il s'intéressait de plus près à l'éventualité d'une carrière politique. Et cherchait les moyens à se faire connaître d'un plus large. Je connais le dossier du président Parker. J'ai lu son tour de la vie. Vous faites marcher. Eh bien moi, il m'a fait courir. Comme lieu de rendez-vous. Satori m'avait proposé son cours de tennis sur les plateaux qui surplombent la bulle. Je ne sais plus ce qu'il en reste maintenant. C'était un endroit magnifique. Baigné de soleil. Je jouais un match contre lui. Face à ce soleil. Autant vous dire que j'ai perdu. C'était sa méthode. Satori jouissait de l'humiliation de l'autre. Qu'est-ce que vous m'en menez, Riolo ? Vous êtes prêt ? Je sers. Je vous écoute. Que voulez-vous savoir ? Hop ! Désolé, monsieur Satori. 0,15. Ce que je voulais savoir... Servez, mon ami, servez. Nous discuterons mieux. Bien. C'est à propos d'elle. Elle ? Qui ça, elle ? Elle. Elle. Qui fut votre épouse de 1967 à 1971. 0,30. Ma femme. Qu'est-ce que vous voulez savoir de ma femme ? Vous n'avez pas divorcé ? Non. En 1967, vous dites ? Il faudrait que vous renvoyez vos dates. 0,40. A vous de servir, monsieur Satori. 1967. Je suis sûr de mes sources. C'est dans son autobiographie. Son autobiographie ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? 0,15. C'est vous l'écrivain. C'est certainement pas ma femme. Vous voulez dire que vous y vais toujours avec elle ? 30 euros. Concentrez-vous un peu, mon Dieu. Je n'ai qu'un seul match à vous consacrer, vous savez. Je... Certainement, monsieur Satori. Je... Pourrais la voir. Mais mon petit père, si c'est à ma femme que vous vouliez parler, c'est avec elle qu'il fallait prendre rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à la fin ? Elle est brune, moyenne, encore jolie. Et envoie tous ses frais à des hommes de charité. Ha ! En 15. Mais vous l'avez rencontrée dans un âge-femme, c'est ça ? Pas du tout. Nous avons fait polytectonique ensemble. On parle bien d'elle. Elle me rédigeait mes mémoires. Mais oui, elle, ma femme, vous m'agacez à la fin. Ha ! 30 ans. Pardonnez-moi. J'ignorais qu'elle avait fait polytec. Elle a tout fait. C'est un genre que vous vous donnez, ou bien vous êtes comme ça, naturellement ? C'est un motif très intime, je vous l'avoue, qui m'emmène à vous rencontrer. Elle est le rêve de ma vie. Je crois être le seul détenteur de son autobiographie. Enfin, le seul. Vous en possédez un exemplaire aussi ? Ha ! Je suppose. Hop. Un jeu partout. Formidable. Vous êtes écrivain, c'est ça ? Oui. Oui, je m'y ai vertu. C'est quoi votre dernier bouquin ? Ta vie après ma mort du néo-nouveau-roman. Plus c'est beau, mieux ça part. Ah. Et on ne vous a jamais dit que l'écriture était un sport de combat ? Je sais aussi que le tennis est un sport de chiffres et de lettres. Ah, qu'est-ce que ça ? En fait, je joue au Candide. J'ai fait lire vos bouquins par ma secrétaire avant votre visite. C'est édifiant. C'est en ma possession le dernier exemplaire d'El Parain. Elle a demandé à elle-même de tout envoyer au pilon avant même la sortie. C'est bien ça ? Encore une fois, voyez ça avec elle, mon petit vieux. Vous avez des projets en ce moment ? Euh... C'est l'épreuve, tout ça, quoi. L'épreuve ? La politique, mon ami, est une chose beaucoup trop rentable pour la laisser aux politiciens. Je ne vous compte pas poser sur la scène politique, mais pour ça, j'ai besoin d'une légende. Et votre femme ? Ça ne vous suffit pas ? Oh, joli herbert, mais je vous en contraille et je me trompe ? Ah, vous voulez que j'écrive une fausse autobiographie qui serva à le socle à votre carrière politique, c'est bien ça ? C'est ça, vous comprenez vite. Vous me demandez de vous construire un passé plausible qui puisse vous faire lire quelque part. Super, vous êtes très perspicace. Quelque chose du type m'invite mon combat, de Willem Carlos Satori. Ouais. Où en sommes-nous dans notre score, déjà ? Un jeu partout. Et avant de servir, j'aimerais que vous m'en rendiez un autre de service. Allez-y, Rayolo, service, service. Vous me laissez la voir, elle, autant que je le désirais. Ma femme ? Elle. Et mon petit père, vous pouvez même me tromper avec elle que je m'en contrefiche. Alors, vous me l'écrivez cette autobiographie, oui ou non ? Il vous faudra un nouveau nom. Oui, comme un nom de scène ou... Un pseudonyme. Qui est votre animal préféré ? Le tigre. Tiger, guilleter, rigette. Parfait ça, rigette. Ça veut dire royaume, en danois. Parfait. Je me contrefiche du Danemark, mais c'est parfait. Alors, mon nègre, quand est-ce que vous emménagez chez nous ? Demain ? Satori l'ignorait. Mais ça avait été le mot de trop. Nègre. J'allais lui tailler un costume sur-mesure, rechercher et truquer de vieilles fauteurs. Faire parler les morts de lui à partir d'une correspondance imaginaire. J'allais lui donner l'image d'un talentueux méconnu de la chose publique. Un prominentiel défenseur de tous les droits possibles et inimaginables. Mais le mot de trop, j'allais m'employer à me le répéter tous les jours et à chaque fois qu'il m'adresserait la parole. Vous avez bien avancé aujourd'hui ? Ajouterai-je en pensée, nègre. Eh oui, j'avancerai bien. N'importe quel Pékin souhaiterait avoir un tel tableau de chasse. J'viens d'un tel prestige. Plus c'est gros, mieux ça marche. Mais elle, elle, dans sa lumière, l'extraordinaire éclat de sa vie jetée dans l'oubli, elle, j'allais la faire sortir de sa vie. Il ne l'aurait jamais rencontré dans cet âge rave en 1967, ne l'aurait jamais poussé à un effondrement psychique, ne l'aurait jamais incarné sans son consentif, ne lui aurait jamais fait vivre dans cet enfer. Je pensais que vous disiez que vous ne vous aviez craqué. Longtemps, il m'a tenu avec cette promesse, mais elle n'était jamais là, en déplacement dans une quelconque partie du globe, le plus souvent à accommoder. Et c'est ce que Satori jouissait de me dire. Elle n'était absolument pas intéressée par le fait de me m'en rencontrer. Je devenais fou à savoir à quelques mètres du bureau que Satori avait mis à ma disposition sans pouvoir accéder à ses appartements. Parfois, je sentais la fragrance de son passage, cette délicate odeur de lilas, où j'entendais un éclat de rire. L'azur et la promesse d'un azur. Même pas un peu de dynamical ? Nègre. Et ce soir-là, j'avais fini la rédaction de l'autobiographie de Rigette, « Conception de una vida mis clientias » par Antonio Carlos Rigette. Le nom avait été calculé selon une méthode de correspondant chiffre-lettres, et basé sur les modèles des plus grands gouverneurs de ce monde. Alexandre le Grand, Attila, Napoléon. De Gaulle. Nombre de Gaulle. Bref, c'était convié. J'allais rencontrer enfin la femme de Satori au dîner. J'allais enfin la rencontrer. Vous à venir. Tu vas voir, Maria, il est impayable. Bonsoir, M. Riolo. Je suis enchantée de faire votre connaissance. J'ai perdu connaissance. Ce n'était pas elle. Satori s'était joué de moi, de ma méprise. Il m'avait aiguillonnée comme un mulet pour parvenir à ses fins. Elle m'échappait encore et dirigeait malgré elle tous les grands tourments de ma vie. J'avais passé un an et six mois à effacer Satori et inventer Rigette pour rien. Pour rien ? Pas pour lui. Il est en haut. Le voilà, Président. Je sais. Eh bien, grâce à moi. Non, je veux dire, en haut. Là. Au-dessus. Bon, vous venez. Je garde mes mains en l'air. C'est bon. Pas dans tout le monde. Non, non.